On commença lorsque Michael Cusick n'avait que 5 ans. Son oncle lui fit faire l'impensable. Un de mes oncles m'a abusé sexuellement. Je devais garder le secret. C'était vraiment dévastateur pour moi, pour ma personnalité. Et non seulement j'ai été exposé à la pornographie, mais j'ai aussi été utilisé pour de la pornographie, lors de séances photos avec mon oncle. Même à cet âge, la douleur était si intense qu'il fit de son mieux pour éliminer ses sentiments. C'était devenu une habitude pour moi de prétendre que ces choses ne s'étaient pas produites. Je ne pouvais en outre en parler à personne, donc je l'ai gardé au plus profond de moi-même. À l'école, Michael fit partie d'un groupe de jeunes chrétiens. J'ai entendu que Dieu m'aimait. C'était un concept tout nouveau pour moi. Dieu donnait une telle valeur à mon cœur qu'il avait accepté de mourir pour moi. Ça a vraiment changé ma vie. Il donna sa vie à Christ, mais les souvenirs de son enfance le hantaient toujours. Au fond de moi, j'étais profondément seul. J'étais rempli de honte et d'anxiété. Michael vivait une double vie. D'une part, il était un chrétien dévoué. De l'autre, il était rempli de désirs secrets. La première fois que j'ai été actif sexuellement, j'ai ressenti une grande honte et de la haine envers moi-même. J'avais l'impression d'avoir sauté d'une falaise, franchi un point de non-retour, et je n'avais personne à qui parler. À 19 ans, il décida de chercher de l'aide auprès d'un pasteur de la jeunesse. Je lui ai confessé que j'avais ce combat depuis toujours contre la convoitise et la pornographie. Et il m'a dit que, puisque je suis une nouvelle création en Christ, je dois simplement oublier tout ça et avancer. À ce moment, quelque chose est mort en moi, et j'en ai conclu à tort que l'évangile de Jésus-Christ n'était d'aucune aide en ce domaine. Michael décida de combattre ces démons de son mieux. Malgré ses luttes, il voulait aussi aider les autres et devint pasteur des jeunes. Plus tard, il travailla comme conseiller dans une université chrétienne. Il rencontra Julianne, une collègue conseillère dont il tomba amoureux. Ils se marièrent. Cependant, Michael menait toujours une double vie. Je m'adonnais à la pornographie, je voyais des prostituées, je faisais des choses clairement immorales et mauvaises et profondément blessantes pour ma femme. Pendant trois ans, il garda son autre vie secrète, mais Julianne découvrit la vérité. J'ai été pris. Mes mensonges et ma honte ont été exposés. Je voulais le quitter. J'ai dit à Michael que je ne l'aimais plus, que je ne savais pas s'il m'était possible de l'aimer encore. Le plus dur, c'était que pour la première fois, je me rendais compte des dégâts que je pouvais causer dans la vie de quelqu'un que j'aimais. Vraiment, vraiment beaucoup. Essayant de sauver leur mariage, ils se rendirent chez un ami chrétien pour lui demander conseil. Il a dit à Julianne, Michael a commis l'adultère, il a violé les voeux du mariage et je suis prêt à te conduire chez l'avocat si tu penses que Dieu te demande de divorcer. Julianne devait prendre une décision difficile. Allait-elle rester avec Michael ou le quitter ? Elle demanda à Dieu une direction et décida de rester. La seule raison pour laquelle je suis restée, c'est parce que j'avais le sentiment que Dieu ne me demandait pas de partir. Mais ça a été une période très difficile, très douloureuse. L'une des choses pour lesquelles je suis reconnaissant, c'est qu'elle ait pris cette décision, c'est qu'elle ait suivi la voie de Dieu en cela. Julianne et Michael commencèrent le long processus de reconstruction de leur mariage. La confiance se bat sur l'honnêteté et un engagement à la vérité. Michael s'est engagé envers moi lorsque la vérité a éclaté, lors du jour J, comme il l'appelle lui-même. Depuis, il s'est engagé à tout me dire. Je lui ai fait confiance, sachant qu'il allait me dire la vérité. C'est ainsi que nous avons commencé à reconstruire la confiance. La guérison de mon mariage a été l'objet d'un processus, un processus long et douloureux. Encore aujourd'hui, c'est probablement l'une des choses les plus difficiles qu'il m'était donné de traverser. Il y a eu un certain nombre d'étapes. La première étape a été qu'elle accepte de me parler, bien qu'elle fût remplie d'une colère justifiée et qu'elle souffrit beaucoup. J'ai dormi dans le salon pendant très longtemps. Puis, lorsqu'elle m'a invité à revenir partager son lit, ce fut une autre étape. Je me rappelle dans une de mes discussions avec le Seigneur qu'il me semblait l'entendre dire « Tu n'as pas eu un mariage jusqu'à présent. Si tu veux un vrai mariage, je le reconstruirai pour toi. » Et c'est ce qu'il a fait. Aujourd'hui, Mickaël et Juliane ont deux enfants et conseillent ceux qui traversent les mêmes épreuves qu'ils traversèrent alors. Si la restauration de leur mariage a été un processus douloureux, leur relation et l'amour qu'ils ont l'un pour l'autre est devenu plus fort que jamais. J'aime la citation de Dietrich Bonhoeffer dans laquelle il déclare que la poursuite de la pureté ne consiste pas à supprimer la convoitise, mais à réorienter notre vie vers un objectif plus grand. Dans la seconde partie de ma vie, il n'a pas été autant question de supprimer le péché que de connaître Dieu, le laisser m'aimer, vivre libre, m'épanouir, apprendre ce que signifie l'intimité. Ce que j'aime par-dessus tout chez Mickaël, c'est son cœur. Il y a de l'intégrité et de la pureté dans le cœur de mon mari. Et je chéris beaucoup cela. L'évangile de Jésus-Christ, c'est que, oui, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour nous pardonner nos péchés, mais cela, c'est juste le commencement. C'est la porte d'entrée dans la vie d'un royaume où nous pouvons être épanouis, où nos blessures peuvent être guéries. Ce changement, cette liberté, cette guérison ne sont pas seulement possibles, mais constituent la volonté même de Dieu pour nous tous. C'est la porte d'un royaume, c'est la porte d'un royaume, c'est la porte d'un royaume.